Les États-Unis n'aiment pas le droit international. Elles font semblant de l'apprécier et de le soutenir, mais en fait elles n'en pensent pas moins et elles le violent abondamment. Et les États-Unis sont un exemple typique à ce sujet. Ils ne respectent aucun engagement, ils ne signent aucune convention. Et dans le cas d'Israël, c'est particulièrement grave parce que les Nations-Unis ont d'ores et déjà établi un plan de règlement du problème conforme au droit international qui résout à peu près toutes les questions, que ce soit le statut de Jérusalem ou le retour des réfugiés ou la délimitation des frontières. Mais les États-Unis n'en tiennent aucun compte. Je crois qu'il faut dire aussi que l'Union Européenne ne fait pas grand-chose non plus et que l'Union Européenne aurait des moyens de pression, notamment économiques, vis-à-vis d'Israël. Elle a des moyens économiques puisqu'elle participe au financement du personnel administratif de la Palestine, de l'autorité palestinienne. Mais elle joue un rôle, elle est apathique, elle ne joue pas un rôle déterminant. Et on laisse faire finalement Israël dans ses rapports complètement inégaux avec le peuple palestinien. Si les États-Unis continuent la politique de bouche avec Obama, il ne se passera rien en Palestine si ce n'est des événements aussi tragiques que ceux déjà produits à Gaza. Et le peuple palestinien ne verra pas le bout du tunnel et ne se constituera pas en État. Alors sur les négociations menées par l'autorité palestinienne avec Israël, avec les États-Unis, avec le Quartet, comme on dit, je crois que les Palestiniens, c'est une opinion personnelle, se sont fourvoyés. Le cadre des Nations Unies me paraissait être le seul cadre possible pour une progression de la question palestinienne, pour une résolution de la question palestinienne. Le fait de sortir du cadre des Nations Unies et finalement de s'en remettre aux États-Unis, juger parti dans cette affaire, c'était ce qu'on donnait à l'avance. C'est ce qu'a reconnu Arafat vers la fin de son existence. Les négociations qui ont duré des années et des années n'ont rien donné. Au contraire, ils ont donné une catastrophe pour l'autorité palestinienne, ils ont favorisé la victoire du Hamas, ils ont favorisé un renforcement de l'arbitraire israélien, ils ont favorisé une indifférence de l'opinion internationale devant les lenteurs des négociations, devant leur inefficacité. Il y a eu une grande illusion à un moment donné qui a fait penser que les accords d'Oslo étaient la base d'un règlement du problème. Je crois qu'à la postériorité, on peut dire qu'Israël n'a jamais voulu, en fait, me semble-t-il. J'ai essayé d'étudier les différents accords et les différentes attitudes israéliennes après les projets d'accords ou les accords partiels. Je crois qu'Israël n'a jamais voulu réaliser ces accords, il a gagné du temps, elle a rendu difficiles les positions de l'autorité palestinienne vis-à-vis de son propre peuple, elle a créé des difficultés sans nom à ceux qui s'intéressaient à la question palestinienne dans le monde, elles n'ont rien donné. Malheureusement, je crois que, mis à part la poursuite de la lutte par tous les moyens de la part du peuple palestinien, il n'y a aucune issue, si ce n'est aussi, bien sûr, l'intervention des États-Unis, l'intervention de l'Europe. L'Europe, par exemple, moi je crois que l'Union européenne a des moyens, elle a les moyens de suspendre les accords de coopération économique avec Israël, puisqu'il y a dans le droit européen une disposition qui prévoit que l'Europe n'a pas à négocier, n'a pas à conclure d'accord économique avec les États qui ne respectent pas les droits de l'homme. Après Gaza, les crimes de guerre commis dans cette zone par l'armée israélienne et sous couvert d'autorités israéliennes, avec la complicité et l'indulgence des États-Unis, il est clair que l'Union européenne a tout à fait les possibilités juridiques de faire suspendre, ne serait-ce qu'un certain temps, ces accords commerciaux pour pousser Israël à négocier. Je crois qu'il faut aujourd'hui des forces internationales contraignant Israël à négocier. C'est ça la vraie question clé. Les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, le monde entier, le monde arabe, si un jour il devient enfin efficace et cohérent, doivent pousser Israël à négocier, il faut contraindre Israël à négocier, pour aboutir à ce qu'il y ait demain deux États, un État israélien et un État palestinien, et un État palestinien viable, c'est-à-dire avec des frontières suffisantes et un territoire suffisant pour pouvoir survivre, réellement autonome, c'est-à-dire non pas contrôler comme les Gazas de manière terrestre, aérienne et maritime, un véritable État avec éventuellement des forces internationales qui garantiront le respect de la souveraineté des deux États. Mais c'est le droit international qui peut permettre de régler la question, et rien d'autre. Du moins, on ne voit rien à l'horizon d'autre que ce droit. Il est vrai qu'au plan utopique, on peut espérer qu'un jour ou l'autre, il y aura un seul État palestinien dans lequel coexisteront, comme au Liban, avec des difficultés bien sûr, mais une communauté palestinienne et une communauté juive, on n'en est vraiment pas là, pour le moment c'est l'inverse. On a le sentiment qu'à Tel Aviv, il y a une volonté de destruction systématique du peuple palestinien. On a le sentiment que les Israéliens progressistes sont en une difficulté majeure et qu'ils n'existent plus qu'à peine, malgré le courage de certains d'entre eux. En Israël, il y a 15% à peu près ou 20% de la population qui est arabe, bien que de nationalité israélienne. Sa croissance démographique est beaucoup plus rapide que la croissance de la population juive. On peut imaginer que dans 10, 20 ou 30 ans, il y ait plus d'arabes israéliens que de juifs israéliens. Si moi j'étais père d'un jeune enfant israélien, j'avoue que je me préoccuperais de l'avenir. C'est maintenant qu'Israël a intérêt à négocier. Si l'on est pro-israélien, on devrait être pour la négociation, parce qu'on a plus de chances de négocier positivement quand on est fort. Un jour, Israël sera faible, quand je pense que M. Barak est membre d'un parti qui est membre de l'international socialiste, sans que même cet international socialiste réagisse. Je crois qu'il y a à désespérer. Mais le plus désespéré, c'est peut-être la situation des Palestiniens aujourd'hui et celle des Juifs demain. On sait que les facultés de droit françaises ne sont pas souvent d'orientation très critique ni très progressiste. Il y a cependant quelques exceptions. La faculté de droit de Dijon organise très prochainement un colloque sur l'État palestinien, quel État palestinien, quand un État palestinien, comment un État palestinien. Je pense que c'est bien que des professeurs de droit des différentes universités françaises participent à cette réflexion. C'est une forme de solidarité avec le peuple palestinien, mais sous un angle scientifique. Je pense qu'ils diront à peu de choses près ce que j'ai essayé de dire rapidement précédemment. Les négociations ont échoué parce qu'elles étaient inévitablement condamnées, étant donné l'intransigeance et l'idéologie qui animent les négociateurs israéliens. Elles étaient condamnées parce que les autorités palestiniennes ne sont peut-être pas aussi représentatives qu'elles le pensaient. La preuve en a été donnée avec les changements de majorité à l'intérieur du peuple palestinien en faveur du Hamas. Mais je crois que c'est bien que des intellectuels, dans la vieille tradition française, se préoccupent des grandes questions de notre temps. On a eu le sentiment parfois que ces intellectuels qui étaient si actifs dans les années 50-60, avaient disparu de la surface de la planète France. Je crois qu'ils réapparaissent à l'occasion de la question palestinienne, c'est bien. Rappelons que la France a été responsable de certaines parties du territoire du Moyen-Orient pendant de longues périodes. Ça a été le cas au Liban, ça a été le cas en Syrie. Les Occidentaux sont largement responsables de la situation qui règne aujourd'hui dans cette partie du monde. Quand on voit le silence du quai d'Orsay par rapport à Gaza, et les cris d'horreur qu'il pousse à propos de la répression des Guinéens à Conakry, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Il n'est guère supportable. J'espère que les citoyens français s'en souviendront. Je crois qu'aucun État dans le monde ne se proclame favorable à une nucléarisation généralisée. Tout le monde est pour la paix, tout le monde est pour la dénucléarisation, mais les grandes puissances ont une responsabilité, encore une fois, majeure dans ce cadre. Au Moyen-Orient, Israël bénéficie de l'arme nucléaire depuis très longtemps. La France y a largement aidé, avec des sociétés comme Alstom et autres, qui ont violé le traité de non-prolifération à leur époque. Et Israël, aujourd'hui, est le fer de lance du combat contre la constitution d'une arme nucléaire à Téhéran. Je crois que personne n'est pour l'arme nucléaire à Téhéran. Je ne suis même pas sûr que les Iraniens y soient favorables. Mais il est impossible de demander à un État voisin d'Israël, ou presque, de se désarmer, alors qu'Israël est surarmé. Et la seule solution dans cette région du monde, c'est qu'Israël renonce à l'arme nucléaire et que l'on impose ensuite à tous les autres États de la région la même position. sous contrôle international. Les Nations Unies sont faites pour ça. On oublie toujours que le traité de non-prolifération ne prévoit pas seulement la non-diffusion des technologies nucléaires militaires dans les autres pays non-armés du monde. Elle prévoit aussi que les puissances nucléaires doivent désarmer, doivent donner l'exemple en quelque sorte. Il faut donc une conférence mondiale de désarmement nucléaire, auxquelles partis prend tous les États, avec des forces de contrôle, qui existent ailleurs avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec des inspections systématiques, avec des forces d'intervention, avec des sanctions pour ceux qui ne respectent pas tout cela. Tout cela est techniquement possible, c'est la volonté politique qui manque. Merci.